En Mauritanie, Mohamed Oulabdelaziz plaide son innocence face aux soupçons de détournement qui pèsent contre lui. L'ancien président a accusé la commission d'enquête parlementaire de vouloir réguer des comptes et tenter de nuire à son image. Il a été relâché ce lundi après une semaine en détention dans les locaux de la police. Aucune charge n'est retenue contre moi. J'ai passé 7 jours en détention arbitraire et injuste alors que je suis venu volontairement dans ma voiture pour la sécurité de l'Etat. Arrivé au pouvoir par un coup d'Etat militaire en 2008, l'ancien chef de l'Etat avait ensuite remporté les élections en 2009 et 2014. Le 17 août 2020, il s'était rendu au siège de la direction générale de la Sûreté nationale pour répondre à les soupçons de mauvaise gouvernance et de détournement public sous sa présidence.